Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, alors là mesdames et messieurs, sachez qu'aujourd'hui ça ne va pas. Je suis énervé, je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire pourquoi je suis très énervé. Mais bref, on va parler de Ousmane Dembele qui vient de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc on attend de Dembouze une saison cataclysmique. Sachez mesdames et messieurs que la défense de la Ligue 1 commence déjà à trembler. Oh là là, Ousmane Dembele, j'espère que tu ne viens pas pour goûter aux médicaments de l'infirmerie. J'espère que tu viens pour toucher le ballon. Nous, on ne veut pas te voir allongé, ne serait-ce qu'une seule fois à l'infirmerie. J'espère que tu ne viens pas à Paris pour ces soirées absolument magnifiques et pour toutes ces dames alors que tu es marié, n'oublie pas. Donc tu as intérêt à rester concentré au Paris Saint-Germain. L'objectif est clair. Détruire l'ennemi. L'abattre. Tu comprends ? Tu attrapes les joueurs adverses. Tu leur montres ce que c'est le football. Parce que Ousmane Dembele, tu as un talent exceptionnel. Tu es parti le gâcher au FC Barcelone. Ils t'ont mal accueilli. Regarde les journalistes qui traînent devant chez toi. Tu penses que ça va être la même chose à Paris ? Non ! Tu es chez toi ici. Donc moi, je disais que ce n'était pas une bonne idée pour que tu viennes au Paris Saint-Germain parce que toi et l'infirmerie, on a l'impression qu'il y a un abonnement, il y a un arrogement, il y a des passe-droits. On ne sait pas ce qui se passe. On se demande même si tu ne voulais pas être docteur à la place de footballeur. Donc, dans tous les cas, Dembele, je suis quand même très content d'avoir un joueur de ta trempe, de ta qualité au Paris Saint-Germain, mais j'espère que tu ne vas pas venir pour nous décevoir ou venir faire du film ou venir faire des je ne sais pas quoi. Sache qu'au Paris Saint-Germain, la plupart des joueurs qui sont très très forts arrivent au Paris Saint-Germain et deviennent très très nuls. J'espère que tu ne vas pas subir cette malédiction et on espère aussi que l'année prochaine, lorsque tu arrives face au FC Barcelone en Ligue des Champions ou je ne sais quoi, que tu fasses preuve d'aucune pitié. Voilà, donc tu marques un but contre le FC Barcelone et tu célèbres. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Donc, pour l'instant, le Paris Saint-Germain continue son mercato grandiose. On ne va pas se mentir, même si hier, on s'est fait littéralement fracasser la bouche en deux minutes par l'Inter Milan, l'international. Et on a voulu jouer contre les finalistes de Ligue des Champions et on a vu que s'il y avait eu Paris Saint-Germain, Inter de Milan au final de Ligue des Champions, on aurait pris l'eau. Donc là, mesdames et messieurs, Dembélé est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. C'est fini. Plus personne le critique. Vous avez entendu ? Hein ? Sinon, vous allez avoir affaire à moi et on va se voir dans un bar pour parler. Voilà les menaces. S'il y en a un qui parle mal de Dembélé, on se voit, on discute et chacun rentre chez soi. Sans bobos, sans blessure. Vous avez compris ? T'as peur, hein ? Voilà.